Salut ! Salut ! Bienvenue dans Speed Game ! Ça va ? Ça va très bien ! Et aujourd'hui, on ne veut pas trop vous parler de la run que l'on va vous présenter. Juste vous dire qu'une fois de plus, je suis désolé, ce sera voir des Mario. Des Mario à licence archi faite en TAS, puisque là il s'agit d'un TAS. Un challenge très particulier. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est exceptionnel. C'est rare, c'est pas le genre de run qu'on voit tous les jours. Non, mais on voulait vous le présenter. Il se trouve qu'on a présenté un truc similaire il y a fort longtemps pour les plus vieux d'entre vous. C'est dans 80 miles à l'heure. Et là, ça avait été amélioré. On ne pensait pas que ce serait possible. Et largement amélioré. Largement amélioré, plus de 2 minutes. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est 8 minutes 49 et l'ancien temps, c'était 10 minutes 39 par le même joueur, c'est Agua Waf. Donc les meilleurs se rappelleront de quel run on avait présenté de 10 minutes 39. Ils savent déjà de quoi on va parler. On vous la lance et on vous explique. Allez, 10-20 secondes. Essayez de comprendre ce qui se passe et après on commence à vous expliquer. Hop, c'est parti. Alors, quoi qu'il en soit, en haut à gauche, vous aurez Super Mario Bros 1. En haut à droite, vous aurez The Lost Level. En bas à gauche, vous aurez Super Mario Bros 2. Et en bas à droite, vous avez Super Mario Bros 3. Voilà, donc pour ceux qui ne se rappellent pas, Lost Level, c'est un Super Mario Bros 2 en fait au Japon qui n'est jamais sorti chez nous. comme vous avez présenté dans Speed Game parce que c'est un jeu extrêmement difficile. Beaucoup plus dur que Super Mario Bros classique en tout cas. Alors ce qui est très très marrant, c'est que... Mais c'est pas pratique franchement de présenter 4 jeux simultanément. Moi je trouve ça galère. On pourrait pas les faire un à un plutôt. C'est vrai que c'est difficile à commenter. Il se passe plein de trucs là. Bon, c'est sympa. Bon, on voit qu'il joue bien le gars. Ça a l'air propre quoi. Alors le temps est acceptable. Alors pourquoi ce challenge, il est très connu. Il est vraiment impressionnant. Ce qu'on appelle un Quad Run. Donc écoutez bien. Imaginez un joueur qui a une manette NES. Même si là on vous a dit que c'est un TAS, mais l'esprit reste le même. Il a une manette dans les mains, reliée à 4 consoles. Et dans chaque console, il y a un jeu différent. A savoir dans chaque console, il y a un Mario. Voilà. Et avec la même série d'input, il doit terminer en même temps les 4 jeux. Voilà. Et c'est ça qui est difficile. C'est de finir les 4 jeux en même temps. Au point que vous voyez ce qu'il fait dans Mario Bros 1 actuellement. C'est attendre que son petit bonhomme arrive dans Mario Bros 2. Tout en faisant des glitchs ultra difficiles. Tout en faisant des techniques complètement folles. Et en finissant les 4 jeux. Franchement plus vite que la plupart des gens de toute façon. Alors oui, c'est pareil. Il passe à travers les murs. Il va utiliser quasiment toutes les techniques. Les wall jumps, passer à travers les murs. Tous les glitchs possibles qui sont similaires ou différents selon les jeux. Parce que autant le 1 et le loss level sont très très proches. En termes de physique c'est la même chose. C'est vrai. Aussi en termes de durée. Alors il faut savoir qu'avant c'était Super Mario Bros 3 qui posait problème. Qui était le plus long. Il est plus long. Techniquement il est beaucoup plus long que l'autre. Si je vous donne les temps des records en TAS. Super Mario Bros 1 c'est 4 minutes 57. Le 2 c'est 7 minutes 41. Le 3 dans des conditions normales c'est 10 minutes 25. Alors pourquoi je dis dans des conditions normales ? Parce qu'il y a une nouvelle façon de le terminer qu'on appelle un game and glitch. Donc en gros c'est... C'est tout récent ça. Ca a quelques semaines. Le jeu est terminé en 2 minutes 54. Donc du coup bénéficiant de cette nouvelle découverte. Ca n'est plus un problème de terminer le 3. Et du coup... Vous allez voir que le 3 va être terminé d'une manière un peu particulière. Oui on a même l'impression qu'il est pas fini. Voilà c'est ça. Vous allez dire mais il va jamais pouvoir avoir le temps de finir vous inquiétez pas. Ca va bien se passer. Et c'est quand même assez dingue. Alors il y a quand même une petite magouille on va dire qui est faite. Mais ça arrive souvent en tout l'assisted speedrun. Il peut simultanément appuyer sur haut et bas et sur droite et gauche. Ce qui lui permet pas en fin de compte. C'est pas très utile mais ça lui permet de le faire à certains moments. Pour éviter de perdre la vitesse ou ce genre de choses. C'est utile pour deux choses. C'est utile notamment pour passer à travers les murs. Pour des questions évidemment de collision. On peut abuser. On fait des choses pas permises par le jeu. Et deuxième chose c'est il peut arriver par exemple que vous ayez un scrolling à gauche. Notamment dans Super Mario Bros 2. Et avec des séries par exemple gauche droite appuyé simultanément. Selon les jeux les priorités sont pas les mêmes. Dans les Super Mario Bros 1, Lost Levels et le 3 c'est la droite qui est prioritaire. Parce qu'il n'y a pas de scrolling vers la gauche. Donc en gros ce qui se passe c'est que ça peut arriver de voir le personnage de Super Mario Bros 2 aller vers la gauche. Et celui des trois autres jeux aller vers la droite. Et ça c'est hyper impressionnant. C'est à dire qu'en appuyant sur les deux il y a un seul input qui est conservé on va dire par la machine. Et selon le jeu c'est pas le même. Ca c'est quand même fort. Mais bon c'est de toute façon ça reste très contraignant c'est un vrai puzzle ça devient un nouveau jeu. Ce qui sort dans Mario Bros 2 désolé. En haut à droite je vais oublier de vous dire ça. En haut à droite là ce qui nous fait ce niveau là il est tellement galère. Et voir le voir fait comme ça dans Lost Levels c'est juste fou quoi. Bah il saute de manière complètement. En fait c'est pour sauter à toutes les frames il saute parce qu'il a des sauts à faire en fait. Et regardez dans Mario Bros 3 c'est génial parce que prenez un des jeux indépendamment vous trouvez juste que c'est un mec qui joue bien. Et qui fait des trucs bizarres des fois. Qui fait déjà un très bon temps. Il fait déjà un très bon temps. Mais il y a aussi une chose qu'on vous a pas explicité et qui est complètement monstrueuse en terme de puzzle. C'est que c'est pas le tout d'y jouer en même temps. C'est qu'il veut les terminer en même temps. Ouais avant c'était pas le cas. Dans l'ancienne version de ces 4 jeux en gros il finissait d'abord Mario Bros 1 et le jeu était un peu en pause. Il attendait qu'on termine les autres jeux. Là il veut finir les 4 jeux en même temps ce qui est vraiment incroyable. Non c'est ça qui est difficile. Donc il fait son routing de telle sorte à avancer rapidement dans les jeux un peu plus longs et perdre du temps dans les jeux un peu plus courts. Genre Super Mario Bros 1 on s'est tapé le monde 3 alors qu'on aurait pu warper directement au monde 4. Et pareil dans Lost Level on fait pas le parcours optimal parce que normalement le jeu se termine en 5 minutes et quelques. Donc il faut perdre un peu de temps. On est pas pressé on va dire. On est pas pressé. Regardez bien là d'ailleurs on le voit bien dans Mario Bros 1 à sauter un petit peu contre les murs. En fait c'est parce que le gros problème ici c'est Mario Bros 2. Vous voyez là quasiment tous les autres jeux sont en pause. Sauf Super Mario Bros 2 parce que là c'est une phase difficile où il utilise Luigi pour faire des sauts vraiment fous à moitié du vol. Et trop punitif surtout. Et super punitif s'il meurt. Et donc là il patiente dans les autres jeux pour pouvoir faire cette phase là. D'ailleurs il va faire un truc très drôle dans Mario Bros 3 ici. Il est tellement d'avance. C'est la première fois à part quand on voit le 100%. Ah j'ai un petit glitch dans celui en haut à droite dans Mario Bros 2 dans Lost Level. Le deuxième monde à part dans 500% on le voit jamais. Et on va rappeler ensemble au monde 8. Les deux warps au monde 8. Et ils font la même chose. Là vous voyez bien que les manettes sont reliées. Donc là il faut imaginer évidemment les smartphones et les surémulateurs avec l'aide d'outils. Du coup imaginez des mêmes inputs. Une manette qui est configurée sur 4 émulateurs. Et du coup il peut bouger ses 4 personnages. Mais il y a également beaucoup de ex-editing. On va faire des copier-coller. Il est parti des travaux des meilleurs tasks qui étaient déjà faits. Il remercie énormément de speedrunners. Tous les speedrunners qui ont travaillé un jour quasiment sur un Mario. Il les remercie. C'est hyper communautaire. Et quoi qu'il en soit il a fait des copier-coller pour justement la plupart des glitchs etc. Et ensuite c'est très empirique. Les techniques classiques en gros pour pouvoir avancer dans plusieurs jeux. C'est par exemple quand on est dans une cinématique dans un jeu. On en profite pour avancer dans l'autre. Pendant un saut. Quand on est collé contre un mur. Et là il s'amuse. Il fait n'importe quoi en l'occurrence. Dans Mario Bros 3 il veut faire un mini-chef pour gagner des vies. Il a tellement d'avance. C'est incompréhensible. Vous allez voir. Ça peut vous paraître bizarre qu'il fasse ça. Mais je vous jure. Il a tellement d'avance en fait dans Mario Bros 3. Qu'il a vraiment du temps devant lui. Et pour une fois ça n'est pas du tout pour manipuler les mémoires. Ou mettre des choses. C'est rien c'est juste gratos. C'est juste la classe là. Là c'est juste il a le temps de faire ce jeu là. Tout en faisant les trois autres jeux. C'est cool. Et il a pris sa flûte. Les boss de Mario Bros 2 très difficiles. Celui d'en bas à gauche. Alors chose qu'on voit quasiment jamais. C'est que normalement qu'est-ce qui se passe dans Mario Bros 3. On sait double flûte au monde 1. On fait la flûte au monde 1. Et ensuite on arrive au monde secret. Et on prend la flûte pour le monde 8. Et là il le fait à partir du 2 pour aller au 7. Monde 7 qu'on voit quasiment jamais. Ouais on voit jamais effectivement. Mais c'est pas grave. Parce que c'est là-bas que les choses intéressantes vont arriver. C'est très rigolo. Du coup. Le 8-3 de Lost Level c'est très difficile. Le 8-3 de Lost Level. Regardez bien. En haut à droite c'est super dur. Regardez la différence entre... Juste la quantité de sol disponible dans Mario Bros 1 ou dans Mario Bros 2. Il y a un niveau quasiment qu'on doit faire tout en volant en rebondissant sur les ennemis. Là et bientôt on va voir quelque chose de très impressionnant dans Mario Bros 3 en fait. Regardez bien. En bas à droite. Il va y avoir une taille glitch et il va y avoir... Parce que là honnêtement Mario Bros 2 on est pas loin de la fin. Mario Bros 1 on est pas loin de la fin. Et Lost Level aussi on est... Enfin tout le monde est très près de la fin. Sauf un qui est vraiment à la bourre. C'est Mario Bros 3. Mais en fait vous inquiétez pas il est pas loin du tout de la fin. Il prépare. Alors il se trouve que c'est un double glitch. C'est une série de glitchs. Il y a déjà The Pipe Glitch. En gros c'est l'idée c'est qu'on peut rentrer dans un tuyau sous certaines conditions alors qu'on devrait pas. Et il y a comme on a vu dans certains jeux Wong, Warp. L'idée c'est que normalement quand on Warp on doit se retrouver à un certain endroit qui est prévu. On rentre dans un tuyau, on sort à un endroit qui est prévu. Donc la sortie du tuyau est sous certaines conditions en manipulant les données de la mémoire. C'est pour ça qu'il essaye de faire en sorte d'avoir les bons ennemis dans les slots d'ennemis dans Super Mario Bros 3. Il y a 5 slots donc il essaie d'avoir les bons ennemis parce qu'à chaque ennemi est associé une valeur. Et comme là il a touché une taille glitche, ces nombres mis dans un certain ordre, ça va être réinterprété par le processeur qui va mettre à jour la mémoire. Et du coup il se passe des choses complètement anormales. Tellement anormales qu'il va dans un endroit qui n'existe pas dans le jeu. Il passe dessous. Là vous voyez tous les glitchs, c'est pas normal, ça n'existe pas ça. Alors que dans Mario Bros il est en train de finir le jeu. Regarde bien ça attend un petit peu. C'est Mario Bros 2 qui l'attendait. Voilà l'âge c'est la fin. C'est fini. Voilà c'est ça. Et c'est terminé. Les 4 jeux simultanément. Donc grâce aux glitchs dans Mario Bros 3. Les 2 autres jeux, en fait le plus long c'est Super Mario. C'est Lost Level en fait. Du coup... Lost Level est le 2. Non non c'était le 2. C'est vrai qu'on l'attendait parce qu'il n'a rien fait pendant le 8. Maintenant c'est le 2 le plus long. C'est vrai c'est le 2 le plus long. Avec Luigi et Todd. Le Super Mario Bros 2 donc en haut à droite sinon donc The Lost Level en 2ème. Après Mario Bros 1, 5 minutes c'est quand même assez long. Et puis Mario Bros 3 qui en fait il a fait un peu n'importe quoi tout du long parce qu'il lui fallait en vrai 3 minutes pour le finir. Donc il a meublé pendant 5 minutes de run. En tout cas pour le 2 on rappelle Luigi il saute haut et Todd il court vite. Vous allez voir que les fins ne durent pas le même temps. Ah ça c'est clair. Elle est un petit peu plus chiadée. Quoique finalement dans le 2 elle est pas mal chiadée. Les 3 les plus classiques. Bon c'est un cerce c'est un peu facile. C'est pas vraiment un Mario le 2. Enfin... A la base ouais. C'est un peu problématique. Mais du coup il a un gameplay plutôt riche du coup avec ses personnages. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce quadrun. C'est qu'il y a 2 Mario qui ont vraiment la même physique. Donc là c'est assez visible. Même level design. Même quasiment tout. On vous a pas dit aussi mais il y a d'autres quadruns. Ils ont fait les Megaman 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ils avaient fait aussi Megaman X et Megaman X 2 simultanément. Mais c'est des jeux qui ont des physiques très proches. Alors que là le gros problème de cette run c'est que le 1 et le 2 certes ça se ressemble. Le 1 est Loss Level on va dire. Mais le 2 en bas à gauche et le 3 c'est vraiment différent. C'est pas du tout le même jeu. C'est pas du tout le même moteur. C'est vraiment difficile. Alors toi tu avais des idées de mélanger carrément deux consoles ou deux types de jeux complètement différents. Des jeux avec des gameplays différents ou alors d'autres types. Ce genre de challenge j'adore. Donc si vous voulez un jour qu'on vous commente ou qu'on vous montre les 4 Megaman... C'est un peu plus long. Les 4 Megaman c'est une quarantaine de minutes et... Vu qu'il y a les 4 musiques en même temps en général. Là je vous l'ai mis bien bas à la musique du jeu. Réécoutez le avec la musique à fond. C'est bon pour les oreilles. C'est expérimental. Il y a des gens qui font des choses. Alors récemment il y a eu un truc sur ta vidéo, un truc de malade. Quelqu'un qui a commencé à faire 9 Megaman pour le coup. Et ça a été annulé en cours de haut. Et ça a été annulé parce qu'en fait il y a des gens qui ont dit C'est nul, c'est débile, la musique on comprend rien ce qui se passe. Et le mec ça l'a démotivé parce que quelques-uns ont réagi de manière négative. Alors que franchement... Voilà le challenge quoi ! Putain il y a toujours des rabat-joie ! Où elle enterra ! Putain mais merde ! Là c'est un puzzle, j'adore les puzzles. Le principe voilà c'est ça, c'est que là il se lance un défi. Ca lui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail de faire cette run. Même si elle est courte. C'est pas parce que les runs sont courtes qu'elle demande moins de travail. Dans le tasse en tout cas on en a de la certitude maintenant. Il suffit de voir les runs en particulier. Tout ce qui sort en ce moment sur les execute arbitrary code. Comme ils le disent, ce qu'on avait pu vous présenter avec Key Lies sur Super Mario World. C'est des runs qui demandent plusieurs années quasiment d'études. Et plusieurs mois de travail pour la réaliser. Et c'est quand même extrêmement long à mettre en place. Alors que la run en elle-même dure maintenant une vingtaine de secondes quoi. Ouais c'est... Maintenant il y a quand même un passif. Maintenant ça peut aller un peu plus vite. Parce que des fois on peut récupérer des... Bah la méthode est trouvée ! Après pour les mêmes jeux ça peut aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas ce qui est très à la mode c'est effectivement ça. Et tout ce qui est Game & Glitch. A tel point d'ailleurs que ça fait des catégories à part. Ce qui est tout à fait logique. Parce que sinon... On vous représentera... Je troll un peu une run de Super Metroid en huit minutes. Un peu moins à sept minutes. On fera deux émissions de suspense. Deux fois quatre minutes. Parce que voilà on va faire des émissions courtes maintenant avec cœur de Vandal. Non on va pas être obligé. Mais voilà c'est vrai qu'on revient souvent sur les mêmes jeux. Mais c'est aussi parce que c'est eux qui ont de l'intérêt pour les speedrunners. Donc on est obligé de suivre un petit peu aussi ce que eux aiment. René c'est comme ça. Mais celle-là elle était vraiment impressionnante de l'avoir améliorée. Puis il fait des trucs vraiment rigolos. Donc c'était très sympa de vous présenter ça. Surtout que je pense que beaucoup... Il y en a beaucoup maintenant qui... Ça fait un bout de temps qu'on est sur JVC. Qui connaissent même pas ou même plus 80 emails. De toute façon on l'avait pas vu je pense. Effectivement. J'en suis sûr aussi. Donc c'était l'occasion de voir ça. Bon à la semaine prochaine ça marche ? Ah oui ça devrait aller. Bon allez à la semaine prochaine. Salut ! A la semaine prochaine. Salut ! Bon on a presque notre quota d'émission en Nintendo là. Ouais je sais plus je crois que c'est 10 ou 12 minimum par an. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501